Et je bénis également le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Flarin, canto, ainsi que toute sa famille, tous les hommes de Dieu qui sont ici, qui travaillent avec lui. Merci pour l'invitation et la marque de confiance. Cela me va vraiment droit au cœur. Et je voudrais aussi bénir la vie de tout un chacun d'entre nous ici. Comme je l'ai dit hier, je m'appelle le pasteur Douglas, je suis marié à une femme. Une seule femme, il faut toujours préciser, une seule, Lydie Kiongeka, qui chante aussi. Elle est dans le ministère avec moi. Et ensemble, nous avons trois enfants. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça fait 14 ans que nous sommes mariés. Et 14 ans. Et nous continuons avec le Seigneur. Et Dieu, en tout cas, nous fait beaucoup de bien. Je suis pasteur des églises, cette résurrection, nous sommes implantés à Paris. Et nous avons une extension à Ottawa, au Canada. Et une autre en Côte d'Ivoire. Et présentement, nous sommes en train de prospecter l'île Maurice pour y établir une église. Alors, je suis un passionné de Jésus. J'aime Jésus. Et je suis votre frère. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons aller dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous allons prendre trois textes. Trois textes. Notre texte base de cette convention, qui est la convention Connexion Divine, dans le thème « Et je releverai l'attente de David ». Hier, nous avons parlé de cette prophétie. Et aujourd'hui, nous parlerons d'autres choses dans le même sens. Acte chapitre 15, le verset 16 à 18. Acte chapitre 15, le verset 16 à 18. « Après cela, je reviendrai et je releverai de sa suite l'attente de David. Et j'en reparerai les ruines et je la redresserai. Afin, donc il y a un but, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, à qui elles sont connues de toute éternité. Amen. Le deuxième texte que je nous propose, c'est dans le livre d'Esaïe chapitre 11. Esaïe chapitre 11. Le verset 1 au verset 2. Ensuite, nous lirons le verset 10 et le verset 12. « Et puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe, et un rejeton nettra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Verset 10. « En ce jour, le rejeton d'Esaïe sera là comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. » Verset 12. « Il élevera une bannière pour les nations, et il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Judas des quatre extrémités de la terre. » Et le dernier texte, c'est dans le livre de l'Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er, le verset 6 au verset 8. Acte 1er verset 6 à 8. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur, prenons place dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le réveil. Le but même de ce thème, qui est un thème, je peux vous l'avouer, pas facile à exploiter. J'ai demandé à Dieu, « Mais pourquoi est-ce que c'est ce thème ? » Et j'ai compris au fait qu'il y avait beaucoup de vérités cachées pendant que je priais, je méditais. Depuis que je savais que j'allais intervenir, je me suis mis à prier pour comprendre, pour saisir la pensée de Dieu. Car il ne suffit pas de parler pour parler, il suffit de communiquer ce que Dieu veut, qui va nous donner la vie. Amen. Nous avons parlé hier de l'attente de David. Nous avons vu comment est-ce que le plan de Dieu pour l'humanité, c'était que Dieu voulait habiter au milieu des hommes. Dieu a créé l'homme à son image, il a créé Adam de la poussière de la terre, et la Bible dira qu'il soufflera dans ses narines un souffle de vie, et l'homme va devenir une âme vivante. Adam qui était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance, il avait dit qu'il avait le caractère de Dieu. Et Adam était la tente de Dieu. Adam était ce tabernacle où Dieu habitait. Il voulait habiter en l'homme, pour manifester son royaume invisible au travers de l'homme qui est visible sur la terre. C'était ça le plan de Dieu. Et ainsi l'homme était rempli de la gloire de Dieu, puisque Dieu lui-même est la gloire. Sa présence, sa personne, c'est la gloire. Et nous avons vu comment est-ce que, lorsque le péché est entré, les choses ont basculé, les choses ont changé, l'homme a perdu la gloire de Dieu à cause du péché, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et la mort est venue, le salaire du péché, c'est la mort. Et on a défini la mort comme étant l'absence simplement de la gloire de Dieu. C'est lorsque vous êtes loin de Dieu, éloigné du cabode, de ce poids que Dieu amène, de ce royaume glorieux qui s'est établi dans l'homme, cela était parti. Dans Genèse 6, on a vu comment l'Esprit de Dieu par lequel l'homme a été créé, Jean-Bas dit, « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Cet esprit a été retiré. Ainsi, l'homme était devenu misérable. L'homme était devenu à la risée de tout. L'homme était devenu malheureux, pauvre. Les maladies sont rentrées. Toutes les mauvaises choses que l'humanité connaît aujourd'hui s'est venues à partir de là. Mais Dieu, son plan n'avait jamais changé. Son plan, c'était qu'il voulait être avec l'homme, habiter au milieu des hommes. On a vu comment, lorsqu'il a appelé Moïse, et au travers de Moïse, il a choisi toute une nation pour que cette nation devienne son peuple. Il a choisi pas parce qu'elle était une nation spéciale, mais parce qu'il voulait accomplir un plan. Et quand Dieu veut accomplir un plan, il utilise toujours un homme, une personne, une nation. Mais le plan de Dieu, c'est qu'au travers de la personne, au travers de la nation, que tout le reste de la terre puisse bénéficier du plan de Dieu. Sinon, il serait un Dieu injuste. Mais c'est un Dieu d'ordre, mais un Dieu qui ne fait exception de personne. Mais Israël, qui vivait dans le péché, ne pouvait pas supporter la gloire. La Bible dit que lorsque Moïse montait sur la montagne, lorsque Dieu descendait, le spectacle était épouvantable. Il y avait des coups de tonnerre, il y avait des gerbes de feu, il y avait des bruits. C'était impressionnant que le peuple a demandé à Dieu de ne pas lui parler, que Moïse soit l'intermédiaire. Et parce que Moïse était sur la montagne, Dieu lui demandera de construire ce tabernacle, ce temps d'assignation, ce lieu de rencontre. Mais cependant, à cause du péché, il va scinder cela en plusieurs parties. Vous pouvez arriver dans les parvis, seul le sacrificateur pouvait se tenir dans le lieu saint et le souverain sacrificateur avait la permission d'entrer une seule fois alors dans le sanctuaire, le Saint de Saint, où on avait déposé l'Arche de l'Alliance, l'Arche de Dieu, qui était l'image de cette gloire de Dieu. Car il y avait la gloire de Dieu entre les chérubins qui étaient dans l'Arche. Et nous avons compris que ce temple, ce tabernacle, était dressé au modèle qui était au ciel. On a parlé de trois choses importantes qui sont liées à la gloire de Dieu. Pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut vivre d'abord dans l'ordre. Car Dieu est un Dieu d'ordre. La gloire ne se manifestera jamais en dehors de sa parole. Dieu ne se manifestera jamais en dehors de l'ordre qu'il a donné. C'est l'argent pour laquelle, pour redresser la tente, nous devons revenir à la parole de Dieu. Revenir à l'ordre que Dieu a établi. Revenir à Dieu. Et par la suite, lorsqu'on fait le show d'après l'ordre de Dieu, ainsi la gloire de Dieu revient. La Bible dit, lorsque Moïse a conçu les tabernacles et tous les ustensiles d'après l'ordre de Dieu, le modèle de Dieu, alors la nuée a rempli le tabernacle et la gloire de Dieu avait rempli au point où lui-même ne pouvait plus faire le sacrifice ou bien il ne pouvait plus servir à cause de la nuée, à cause de la gloire. Cela montre également que lorsque la gloire de Dieu vient, nous avons très peu d'efforts à fournir et c'est Dieu qui travaille pour nous et avec nous. Mais à cause du péché, cela a été, l'homme ne pouvait pas, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le lieu récent. Et Dieu a dit, ce tabernacle était un sanctuaire, un lieu d'habitation. Il dit, j'habiterai, pas je visiterai, mais j'habiterai au milieu de ce peuple. Et quand David vient plus loin, plus tard, je dirais, David comprend la nécessité d'être avec Dieu. Vous savez, dans la Bible, David reste le modèle. Malgré ces petites erreurs, c'était quelqu'un qui avait le cœur pour Dieu. Nulle part parmi les rois, on voit David construire des idoles. Tellement qu'il aimait Dieu. C'est le seul roi qui avait un cœur voué entier à l'éternel. Malgré la faiblesse humaine, c'est pourquoi Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Et quand David, comme il était roi, Dieu va lui promettre qu'il y aura un successeur qui viendrait et son trône ne manquerait jamais de successeurs. Il y aura quelqu'un qui s'asserait toujours sur le trône de David. Et le royaume davidique, le royaume que David a dirigé, préfiguré le royaume où Christ devait venir et régner en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et dans toute la Bible, David est considéré comme le plus grand roi. Dieu dit, je ferai de lui le premier dé dans ses frères. Voyez ? Il dit, c'est moi qui ai choisi David et je le vois sur ma montagne sainte. Un homme particulier. Et non seulement ça, David était prophète. Et en tant que prophète, il vivait en avance par rapport à son temps. Il regardait déjà plus loin. Il dit, oui, c'est vrai, le tabernacle est à Gabon. je peux y aller. Mais moi, je veux plus que ça. Moi, je ne veux pas rester dans les parvis parce que le parvis, c'est là où tout le monde pouvait venir. Même lui-même en tant que roi, n'étant pas souverain sacrificateur, il devait s'arrêter là. Il dit, je suis dans la joie. A jour, ce qu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Ça, c'est une bonne chose. Mais David va briser une règle. Et c'est de ça qu'on parle. La Bible ne dit pas que Dieu va redresser le tabernacle de Moïse. Mais la Bible dit que Dieu va redresser la tente de David. Pourquoi David? Parce que David avait vu plus loin. David a vu que c'est le péché, en fait, qui a fait que Dieu puisse mettre un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint et qui sépare également les parvis. Alors, David dit, je veux poser un acte. Je veux poser un acte. Je voudrais que l'âge de Dieu vienne dans ma maison, vienne dans la tente que je vais dresser. Oh, ça j'aime. Je me suis posé la question, mais il n'a pas eu peur de mourir, il n'a pas eu peur d'être frappé, mais il a agi par la foi. En fait, David a compris, tant que le premier tabernacle subsistait, on serait toujours sous la loi. Mais lui étant le père de celui qui doit amener la grâce, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse, il construit ses maisons et il dresse une tente et il demande à ce qu'on ramène l'arche depuis la maison d'Abinadab et qu'on ramène chez lui. On a vu hier comment est-ce que Usa a touché l'arche et puis il est frappé, il a été frappé et la même arche lorsqu'il est rentré dans la maison d'Opédédôme, Dieu a béni la maison d'Opédédôme. C'est pour dire quoi? La même gloire chez les uns apporte la mort lorsqu'on ne marche pas dans l'ordre de Dieu mais la même gloire apporte la vie lorsque vous êtes droit avec Dieu et je prie que Dieu puisse entrer dans votre maison, que l'arche de Dieu entre dans votre maison, qu'il y ait une connexion divine dans votre maison en étant dans l'ordre pour que la gloire de Dieu soit manifestée, soit visible et palpable. Amen. Amen. Ainsi, lorsque Jésus est venu, il est venu redresser cela. Il est venu redresser cette tente qui a été brisée à cause du péché. La plupart des rois en Israël ont vécu dans le péché. Dieu m'a dit par la bouche d'Osée que les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Mais il fallait que le roi promis, le fils de David, vienne. Et lorsqu'il était né, frères et sœurs, la prophétie de Simeon a été claire que cet enfant, par sa naissance, amènera la suite et le relèvement de beaucoup en Israël. La suite de qui ? La suite de tous les religieux. Car il y a une différence entre la connexion divine et la religion. La religion, c'est lorsqu'on n'est plus connecté. Quand le péché est entré, l'homme a créé la religion. La religion, c'est l'ensemble des pratiques qu'on met en place pour aller vers Dieu. Des systèmes. Dieu, on ne va pas vers lui. C'est lui qui vient vers nous. Dieu, celui, il se révèle. Les gens ont voulu créer une ville. Ils ont bâti la ville et la tour dont le sommet toucherait au ciel tout en étant dans le péché. Dieu a confondu leur langage parce que Dieu, on ne peut pas aller vers lui. Il est tellement haut. mais lui décide de venir vers nous pour rétablir une relation. C'est ainsi que Jésus est venu vers les siens. Il est venu vers le monde pour nous emmener dans une relation personnelle avec le Père. J'aime une parole dans Jean qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. 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 Et je vous ai montré également que ce relèvement s'est passé à la croix. C'est à la croix que Jésus a fait l'oeuvre de la restauration. C'est à la croix que le problème du péché a été résolu car à la croix il avait porté nos iniquités, il a porté nos péchés et il est venu pour nous donner maintenant son esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, avant de commencer à ce que je vais dire ce soir, je voudrais que nous puissions aller dans le livre d'Esaïe chapitre 11. Dans le livre d'Esaïe, on nous montre que le fils d'Esaïe devait naître et l'esprit de l'éternel serait posé sur lui. Frère, sœur, quand Dieu parle du redressement de la tente de David, ce redressement a un but. Dieu ne fait rien pour rien. Pourquoi est-ce qu'Israël devait-il être une nation phare, être la lumière des nations? C'est pour que par le travers au canal d'Israël que toutes les nations connaissent l'éternel et viennent servir l'éternel car les nations sont dans des coutumes qui ne donnent pas gloire à Dieu. Le plan de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés. D'ailleurs, la Bible dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le tronc d'Israël, plutôt, le rejeton d'Isaïe est venu. Ésaïe chapitre 11 et la parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'éternel allait reposer sur lui. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, Jésus, n'est-ce pas, il a redressé les choses. Lui-même le dira l'esprit du Seigneur est sur moi. L'éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Il a été d'abord envoyé vers ses frères. Beaucoup de ses frères l'ont rejeté. Et voilà pourquoi il s'est tourné vers les nations. Au verset 10, regardez avec moi, toujours dans Esaïe 11, la Bible dit « En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe, en parlant de Christ, le fils de Dieu, sera là comme une bannière pour les peuples et les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Oh, j'aime cette parole. La Bible dit « En ce jour-là, quand la Bible parle de « en ce jour-là, en ce temps-là, dans les temps de la fin, dans la suite de temps, c'est un temps précis, c'est un temps de la fin, c'est le temps où l'Église doit naître et à partir de ce moment-là, il y a un nouveau, je dirais, une nouvelle dispensation, une nouvelle époque, une nouvelle saison qui va commencer. » Et Jésus est venu annoncer cela. La Bible dit « Il sera une bannière pour tous les peuples, c'est-à-dire par sa résurrection, Dieu vise maintenant que le peuple tout entier soit gagné. » Frères et sœurs, quand on parle du relèvement de la tente de David, c'est pour une mission. Aide-moi à dire à ton voisin « C'est pour une mission. » Oh, j'ai l'impression que tu ne lui dis pas bien. Dis-lui « C'est pour une mission. » « C'est pour une mission. » « Laquelle sauver l'humanité. » Vous lirez également Jérémie chapitre 23, pour ceux qui notent, Jérémie chapitre 23, le verset 5 au verset 6, la Bible parle de lui comme étant le germe de David. Et en ce temps-là, il y aura la restauration de la tente de David. Et frère, lorsque la tente est restaurée, c'est la maison de Dieu qui est restaurée. Prenez la tente de Dieu ici pas comme une tente physique visible. Prenez ça dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire, Dieu veut restaurer la gloire de sa maison. Dans Agé, il est dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oh, ma prière est que la gloire de cette dernière maison soit plus grande que celle de la première. Oh, tu n'as pas bien compris. Je dis, les choses que Dieu va faire aujourd'hui, ça doit dépasser ce qu'il a fait hier. n'envie pas l'église primitive. L'église primitive, c'était le commencement. Nous, nous arrivons vers la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. L'église primitive a eu une gloire, mais je suis venu t'annoncer, il y a une gloire au-dessus de la première gloire qui va être manifestée dans l'église de la fin des temps. Je suis venu de dire, c'est l'église de la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, Dieu sait que le diable va multiplier les stratégies. Dieu sait que le péché doit augmenter. Donc, il a besoin aussi de te donner une force, un esprit supérieur pour que tu puisses accomplir sa mission avec efficacité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque la tente de David est restaurée, frères et sœurs, tu dois comprendre que tu as le privilège maintenant d'adorer Dieu. Tu es devenu toi-même la maison de Dieu. Et nous tous tels que nous sommes, nous sommes devenus la maison de Dieu. un endroit, un lieu de connexion, un lieu où nous entrons dans la présence de Dieu sans protocole. Il n'y a plus de protocole. Tu n'as plus besoin d'attendre les dimanches pour entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tu es devenu un adorateur. Je dis bien un adorateur. Je ne parle pas d'un musicien. Je ne parle pas d'un chandre. Car il y a des chandres mais qui ne sont pas adorateurs. Je ne parle pas d'un musicien qui joue des instruments mais pas d'un adorateur. Mais un chandre, un adorateur agréable. Comme David, il était un adorateur. Il dit des paroles plein de charmes brouillantes dans mon cœur. Je dis mon œuvre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Mon œuvre est pour le roi et que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire la louange va tellement monter dans ton cœur. Même si tu n'étais pas santé, tu vas quand même adorer Dieu. Car le chant, c'est le véhicule de l'adoration. Le chant, ce n'est pas l'adoration. Le chant, c'est le véhicule. Oh, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, je suis en train de dire je vois quelqu'un qui va chanter un cantique nouveau. Ce n'est plus l'état de santé qu'un cantique ancien. Le Saint-Esprit va t'emmener dans la dimension prophétique où tu vas commencer à être un adorateur. Quand la tente de David est restaurée, c'est l'adoration véritable qui est restaurée. C'est la louange véritable qui est restaurée. Je dis bien la louange véritable. Et Dieu cherche des adorateurs. C'est pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pour dire qu'il y en a peu. Il y a beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des stars. Nous, nous sommes pas là pour être des stars. Nous devons diminuer et que lui doit croître. David pouvait danser de toutes ses forces devant Milka. On pouvait le mépriser mais il savait qu'il dansait devant le roi. Oh, quand tu viens, quand tu chantes, quand tu adores, ce n'est pas devant un homme mais c'est devant le roi. Je suis venu te dire ton adoration démontre l'attitude que tu as devant Dieu. Par ton attitude, tu prouves que ce n'est pas les problèmes qui sont devant moi qui sont vraiment les problèmes. En réalité, les problèmes n'est rien. En réalité, c'est Dieu qui est grand. Alors, je suis venu dire à quelqu'un minimise ton problème. Adore Dieu. Lorsque l'attente est restaurée, c'est l'adoration qui est restaurée. C'est la louange à l'éternel qui est restaurée. Le véritable réveil se manifeste lorsque les gens courent. C'est pourquoi on n'arrive jamais en retard. Cours ! Tu ne dois pas manquer d'adoration parce que la prédication, c'est Dieu qui parle aux hommes mais l'adoration, c'est les hommes qui parlent à Dieu. Avant que Dieu ne descende, il faut que ton adoration monte. Il fallait que Noé baptise l'autel qu'il sacrifie, que Dieu saute l'odeur ensuite que Dieu descende. Oh, je veux te dire, ta révélation dépendra de ton adoration. Plus tu es un adorateur, plus Dieu se révélera à toi. Je suis venu te dire, Dieu va se révéler d'une façon spéciale. Oh, je suis venu te dire, ça sera des choses que tu n'as jamais entendues, des choses que tu n'as jamais vues. Une nouvelle dimension, la louange et l'adoration. Lorsque la tente de David est restaurée, c'est l'intimité avec Dieu qui est restaurée. La communion, oh, tu marches dans la lumière. La Bible, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de toute iniquité. Oh, dans la tente de David, laisse-moi te dire, c'est un lieu de communion. La communion, ce n'est pas une heure, deux heures, mais la Bible dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Je suis tout le temps en communion où que je sois, je suis en communion avec mon Dieu. Lorsque la tente est restaurée, laisse-moi te dire, la maison de Dieu est une maison de prière. Oh, Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais malheureusement, beaucoup en ont fait une caverne de voleurs. Oh non, laisse-moi te dire, c'est une maison où on invoque un seul nom. Tu ne m'as pas compris. Il y a plusieurs noms qui existent, mais le seul nom capable de sauver, la Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Oh, lorsque tu invoques ce nom, ta vie change. Je suis venu te dire, il y a eu une femme qui était stérile, elle s'appelait Anne. Elle venait dans la temple, elle venait là où il y avait la présence de Dieu. Lorsqu'elle a invoqué le nom de Yahvé, le nom de Yahushua, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que sa stérilité était changée en fertilité. Je suis venu te dire de la part de Dieu, là où la tante de David est restaurée, Dieu changera ta vie, Dieu changera ta vie, Dieu te bénira. La Bible dit, papa, qu'il y avait un homme qui souffrait. Son nom était Jabet. Jabet était un homme de souffrance, un homme qui pleurait, car son nom veut dire souffrance. Mais Jabet a compris une chose, je peux changer la destinée de ma vie, à condition que je sois là où Dieu demeure. À condition que je sois là où Dieu demeure. Le problème aujourd'hui, c'est que tu dois demeurer là où Dieu est. David a compris. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il était roi, il avait tout, il pouvait rester ailleurs. Mais il dit, c'est là que j'aimerais habiter, non visiter, mais habiter. Cet homme-là, Jabet, il a compris, je suis né dans la souffrance, ma mère m'a donné un nom de souffrance, mais je viens dans la présence de Dieu. Lorsqu'elle est venue là où Yahvé, la tante de David, la Bible dit, il a invoqué le Dieu des cieux, il a invoqué Yahvé. Lorsqu'elle évoque, il vient, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Il dit, il a invoqué moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il a invoqué l'éternel. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu l'a béni. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, Dieu l'a béni. La présence de Dieu, c'est ça, la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. L'argent, c'est la conséquence de la bénédiction spirituelle que Dieu te donne. Et Dieu veut te donner d'abord la bénédiction, spirituelle, avant de te donner la bénédiction matérielle. Il a été béni. Non seulement, il a été béni. Papa, Dieu m'a dit, la Bible dit, Dieu a étendu ses limites. Chacun de nous, nous avons des limites. Nous avons des endroits où nous ne pouvons pas aller. Nous avons des choses qui sont comme des obstacles. Mais lorsque la présence de Dieu vient, les limites tombent. C'est pourquoi je me rétédi, parce que la tente est relevée, ne vois plus les quatre murs. Vois au-delà, vois au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, vois au-delà. Vois-toi dans les dimensions élevées. Vois-toi dans les hauteurs. Vois-toi comme un aigle. Vois-toi dans les dimensions élevées. Dieu l'a amené au-delà des limites. Je suis venu dire à quelqu'un, toutes tes limites sont en train de tomber. Les limites de ta vie tombent au nom de Jésus. Les limites de ta vie tombent. Les limites de ta famille tombent. Oh, la pauvreté, ça tombe au nom de Jésus. Oh, le célibat, ça tombe au nom de Jésus. Oh, le chômage, ça tombe au nom de Jésus. Oh, la maladie, les limites de ta vie tombent au nom de Jésus. Les limites de ta vie tombent. Les limites de ta famille tombent. Oh, la pauvreté, ça tombe au nom de Jésus. Oh, le célibat, ça tombe au nom de Jésus. Oh, le chômage, ça tombe au nom de Jésus. Oh, la maladie, ça tombe au nom de Jésus. toutes ces limitations tombent parce que Dieu t'amène au-delà des limites oh j'aimerais que tu dises avec moi, je vais au-delà des limites et j'avais dit que si la main de Dieu est sur moi j'avais de reconnaître que là où la tente est redressée il y a une main qui est la main invisible le problème c'est que parce que tu ne vois pas cette main, tu as l'impression qu'elle n'existe pas, mais ici il y a cette main, la main invisible de Dieu, cette main qui va terrasser Goliath cette main qui va terrasser le géant l'homme fort de ta famille oh nous dans notre famille on ne dépasse pas 50 ans, tu seras le premier à franchir, oh je suis venu te dire, la main invisible de Dieu va combattre pour toi la main invisible de Dieu va agir, va te propulser et il dit ici l'éternel me protège oh car souvent l'ennemi est là pour roder, il veut arracher ce que Dieu nous a donné, il veut voler ce que Dieu nous a donné je suis venu te dire que tes ennemis ne feront pas long feu le Seigneur ton Dieu te dit j'ai rendu ton fond dur comme un diamant, pas ton coeur ton coeur est sensible, mais ton fond dur ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas toutes armes forcées contre toi je suis venu te parler de la part de Dieu cela sera sans effet je dis bien sans effet je dis bien sans effet oh c'est pourquoi j'aime la restauration de la tante de David quand David a amené l'arche la Bible dit, il a béni toutes les familles qui étaient là c'est-à-dire toutes les familles qui étaient venues chacun est rentré avec une portion de bénédiction je suis venu te dire même si tu as été invité même si tu n'avais pas prévu d'être là parce que tu es là tu ne vas pas rentrer main vide Dieu est en train de déposer quelque chose dans tes mains Dieu est en train de déposer quelque chose tu auras des bourses tu vas voyager tu vas aller de l'avant je suis venu te dire Dieu dépose quelque chose dans ta main lorsqu'on vient dans la tante de David on ne sort pas les mains vides dis avec moi l'attente de David oh dis avec moi l'attente de David et tous les juifs tous les juifs attendaient ça tous les juifs attendaient ça quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité la Bible dit tous les apôtres se sont réunis et ils ont dit à Jésus Seigneur dis-nous c'est vrai que tu nous as parlé sous le royaume mais dis-nous est-ce en ce temps-ci que tu vas relever la tante de David ou encore le royaume davidique est-ce en ce temps-ci frère et soeur Jésus ne répond pas à la question c'est là toute la problématique aujourd'hui pourquoi Jésus ne répond pas à la question clairement on te pose la question est-ce en ce temps-ci Jésus cache la réponse il dit ce temps-là et ce moment ne sont connus que de Dieu oh 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 mais la Bible dit quoi les choses cachées sont à l'éternel mais les choses révélées sont à nous cela veut dire que la restauration totale d'Israël et de cette maison se fera à la fin. Quand Dieu répondra à un esprit de grâce et de supplication sur tout Israël, c'est là que cette prophétie pleinement sera accomplie. Mais ici, nous ne sommes pas à la fin. Nous sommes à la genèse. Au commencement de la dispensation de l'esprit. Nous sommes au commencement. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas à vous de savoir. Ce n'est pas votre préoccupation. Ta préoccupation, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, mais quelqu'un n'a pas compris. On lui pose la question sur le rétablissement total. Lui ne répond pas. Lui dit, mais vous recevrez. Oh, comment. Je suis venu dire à l'église, Mirena, Dieu m'a dit de te dire, mais vous recevrez. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit a envoyé, c'était le commencement de l'œuvre de la restauration de la tente de David. Mais toutes les prophéties de la Bible sont cycliques. Cela veut dire que ça se réalise à des moments différents. Mais ici, au commencement, c'était déjà le relèvement. Le Saint-Esprit avait déjà commencé à relever. Mais le relèvement total sera à la fin. C'est pourquoi vous recevrez une puissance. Et qu'est-ce que Amos a dit et la prophétie que Jacques a citée ? Il dit, après cela, ça ne vous dirait et après cela, Joël 2, 28. Après cela, je répondrai de mon esprit. Je suis toute chère. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oh, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes qui vont apporter ce message au monde entier pour que les nations viennent. Parce que le but de Dieu, c'est que les nations doivent venir adorer Dieu là où Satan t'est redressé. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit, vous recevrez une puissance. Après cela, après cela, bien aimé, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé. Oh, ce jour-là, alors qu'ils ne s'attendaient pas, ce jour-là, alors qu'ils étaient timides, ils étaient peureux, la Bible dit, tout à coup. Oh, dis avec moi, tout à coup. Aujourd'hui, tu vas expérimenter le tout à coup. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas expérimenter le tout à coup. Tout à coup, il vint du ciel. Oh, un bruit comme celui d'un vent impétieux. Le même vent qui avait rempli d'anir à Adam au commencement, il est devenu une âme vivante. Le même souffle a été envoyé. Et la Bible dit, ils étaient au nombre de 120. Ils étaient 120 juifs. Le reste du peuple, ils n'étaient que 120. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ils ont commencé à parler en d'autres langues et à prophétiser. Ils annonçaient les merveilles de Dieu. Ils parlaient des choses pour amener le cœur du peuple à Dieu. C'était un temps de rafraîchissement. C'était un temps de bénédiction. Oh, ils ne parlaient pas chinois. Mais parce que le Saint-Esprit était venu, ils ont commencé à prophétiser en chinois. Rekha, Ramaza, Rembrekantamaya, Orabababa. C'était le feu. C'était le feu. C'était le réveil. Oh, tout Jérusalem a entendu que quelque chose s'est passé. Je suis venu dire et déclarer dans tout ce quartier. On saura qu'il y a un bruit. On saura que quelque chose se passe. On saura que quelque chose se passe. On saura que quelque chose se passe. Quand l'attente est rélevée, il y a un bruit. Il y a un bruit. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Un bruit qui annonce la pluie de la première et de l'arrière saison. Dieu dit revenez à moi. C'est pour ça que quand les gens ont été touchés, ils ont posé la question, hommes, frères, que devons-nous faire? Oh, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Là, il a appelé les restes des hommes. Quels restes? Les juifs. C'était eux le reste. Le reste qui avait cru parce que beaucoup l'avaient rejeté mais le reste qui a cru, ils ont été baptisés. Ils ont commencé à prêcher l'évangile. Frères et sœurs, il y a une connexion divine. Il faut que les autres aussi entendent le son de la trompette. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Non seulement toi, Pierre par la suite a été envoyé ce qu'on est, il arrive ce qu'on est alors qu'il ne voulait même pas y aller à cause de la vision que Dieu lui a montrée. Mais il y va quand même par obéissance. Il arrive, il prêche, il prêche. Lui-même ne comprend pas pendant qu'il parle, pendant qu'il était en train de parler. Ça, c'est ma prière. Il y a des gens, frères et sœurs, nos parents ne les convaincront pas mais lorsqu'ils verront des signes et des prodiges, quand ils verront le Saint-Esprit, là, ils se convertiront. Je veux te dire la vérité, il y a des simons, les magiciens, qui ont aussi des puissances qu'on appelle la grande, que les gens ont peur, mais ils sont dans la magie, dans l'occultisme. Mais il est temps que le Saint-Esprit démontre sa puissance. Oh, j'aime quand Paul parle. Il dit, ma parole et ma prédication ne reposez pas sur des discours persuasifs d'une quelconque sagesse, mais sur une démonstration aux commandes d'esprit et de puissance. Frères, il est temps que tu démontres le Saint-Esprit. Il est temps que tu démontres Dieu. Là où il y a l'attente de Dieu, le ciel est ouvert, le Saint-Esprit descend. Tu vas demander Dieu, tu vas démontrer Dieu dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement, à l'école, à l'église. Tu vas démontrer. La Bible dit, tu vas démontrer. Lorsque les païens viennent à l'église et si tout le monde parle la langue, ils vont dire, ils sont tous fous, ivres. Mais si ils entrent et que les pensées de leur cœur sont dévoilées. Oh, quand il y a l'attente de David, tu rentres dans la révélation. Oh, les choses cachées, Dieu les révèle. J'aimerais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est celui qui voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire pendant la nuit. Si il est capable de voir la fourmi noire sous une pierre noire pendant la nuit, c'est-à-dire tout ce que tu caches, il voit. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a sept yeux. Il a sept yeux. La révélation. Oh, quand le Saint-Esprit est donné, le peuple marche dans la révélation. C'est un peuple que... La Bible dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Mais là, tu marches avec la vision. Quelle vision? Je suis réveillé pour réveiller les autres. Mirena, mission pour le réveil des nations. Dieu m'a dit de te dire, il veut t'imparter pour que tu ailles réveiller les nations. Il veut t'imparter. Les Juifs ont barqué leur temps. Les Juifs ont boosté leur génération. Non seulement eux, Pierre, Paul est venu et avec Paul. Oh là là, c'était terrible. De nation en nation, de nation en nation, il démontait par les Écritures que Jésus était le Christ. Celui, le Messie, celui, le fils de David. Envoyé pour restaurer la tente de David. Il le démontrait. Laisse-moi te dire, Dieu va te donner un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence comme Étienne. Personne ne pourra te contredire. Personne ne pourra t'empêcher de parler. Je dis, ouvre ta bouche et je la remplirai. Fils de l'homme, prophétise. Oh, ce soir, Dieu m'a dit qu'il veut envoyer un vent du réveil. Je veux souffler un vent du réveil dans nos vies, dans ce ministère, dans cette église particulièrement parce qu'il y a des nations qui doivent être gagnées. Oh, non seulement le reste du Seigneur est gagné mais aussi les nations. La Bible dit le relèvement a un but. C'est pour atteindre les autres nations qui doivent venir ici. Je suis en train de voir une église de plus de 5 000 membres. Oh, tu n'as pas compris. Oh, tu n'as pas compris. Je dis, je suis en train de voir une église de plus de 5 000 membres. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est en train de relever quelque chose. Les gens ont soif mais ne savent pas où aller. Les gens ont soif mais ils vont boire dans le puits de Jacob. Ici, il y a plus que le puits de Jacob. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quiconque boira de cet eau aura encore soif. Mais Jésus dit, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein, comme dit l'écriture. Un temps nouveau, oh, men of God, prépare-toi, prepare Youssef. Un temps nouveau est en train d'arriver. Un temps nouveau est en train d'arriver. Un temps nouveau est en train d'arriver. Dieu prépare des fils. Dieu prépare des filles. Dieu prépare des prophètes et des prophétesses. Dieu prépare des intercesseurs. Dieu prépare des hommes et des femmes. Oh, lorsque les nations viennent, laisse-moi te dire, le commande ne t'appartient pas. Quand les nations sont touchées, les nations viennent avec leur trésor. Les nations viennent avec le trésor. C'est-à-dire, les moyens qu'il faut pour amener l'évangile au-delà des frontières. Les moyens qu'il faut pour subvenir à tous les besoins. Laisse-moi te dire, dans l'église primitif, il n'y avait pas d'indigents. Et à l'église, dans la fin d'état, il n'y aura pas, il n'y aura pas d'indigents. Dieu déposera les mains dans vos mains des richesses. Je vois des hommes qui vont venir avec des moyens, qui vont vous aider à réaliser et à concrétiser la vision. Oui, ainsi parle, le Seigneur, parce que Dieu a un travail avec vous. dis avec moi le réveil. Dis avec moi le réveil. Apocalypse, chapitre 21. Quand la véritable tente, celle qui est au ciel, que Moïse a vissu sur la montagne, mais il l'a transcrite sur la terre avec des compartiments à cause du péché, mais que David a vu juste une seule tente, Dieu l'a montré à Jean. Il est écrit ceci, et puis je vis de nouveau, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, cette fois-ci, voici, dis avec moi, voici, dis encore, voici, le tabernacle de Dieu, dis le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Oh, Dieu va habiter au milieu de son peuple. La Bible dit, il essuiera toute l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Amen. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. le verset 22 au verset 24. Regardez le verset 22 au verset 24. La Bible dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a point besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Et nous avons vu que la gloire de Dieu sera établie là. Dieu va établir la gloire pour demeure. Bien-aimés, c'est pour ça, nous aujourd'hui, Dieu nous appelle à aller gagner ces nations avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement. Il faut que la plupart des âmes soient gagnées. Après l'enlèvement, nous partirons au ciel. Sur la terre, il y aura des jugements terribles, il y aura la marque de la bête, il y aura les sept coupes de la colère de Dieu qui vont s'abattre sur l'humanité. En même temps, pendant ce temps de la grande tribulation, un grand nombre se convertiront vers le Seigneur. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 14 et l'Apocalypse 7, on nous parle de 144 000 juifs qui seront sauvés pendant ce temps de la grande tribulation. La Bible nous parle également d'une foule nombreuse de toutes langues des nations qui viendront pour adorer l'agneau. Oui, parce qu'ils sortiront de la grande tribulation, il y aura un grand réveil après. Et après, c'est sept ans où nous serons au ciel. Lorsque nous reviendrons avec le Seigneur, l'épouse reviendra avec le Seigneur, alors là, Dieu répandra un esprit de grâce et de supplication sur tout Israël, sur tout le peuple de Dieu physique. Alors là, ils se convertiront. Amen. Et ça, c'est le but de Dieu. C'est pourquoi il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle du royaume soit proclamée dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est notre mission, c'est votre mission. Relever l'attente de David implique une mission, une responsabilité. Ce n'est pas pour nous exciter, mais c'est pour nous conscientiser. C'est pour que nous prenions conscience à fuir le mal, le péché et à rentrer dans la grande commission, à servir Dieu, à aller au-delà des frontières, à comprendre que nous n'avons plus le temps. Nous devons racheter le temps. Le diable est descendu vers le monde, animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps, mais Dieu nous donne cette responsabilité afin d'aller, afin de gagner le reste du peuple et toutes les nations viendront. Que toutes les nations viendront. Que Dieu nous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus et nous voulons nous tenir debout pour prier le Seigneur. Chandra, babababa, Amen, moi, Amen, Mène-moi, Seigneur, Seigneur, Moi, Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Là où tu es, tu peux lever tes mains. Hier, j'ai pris beaucoup de temps, je n'ai pas pu prier et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur vraiment de prier. Commence à prier. dis à Dieu, je veux, je veux être réveillé. Car l'attente est réveillée, c'est le réveil, c'est le réveil spirituel. Car Dieu rentre en action. Il y a une connexion divine qui s'établit. Dieu m'a mis tu m'a mis dans le profond de ta sainteté. Tu m'a mis Tu m'emmènes de gloire en gloire De gloire en gloire en gloire Tu m'emmènes dans les profondeurs De ta sainteté Tu m'emmènes de gloire en gloire De gloire en gloire Tu m'emmènes de gloire en gloire Tu m'emmènes de gloire en gloire Je voudrais rapidement prier Premièrement pour toutes les personnes qui sont ici Si tu es là que tu n'as jamais donné ton coeur à Jésus Tu n'as jamais accepté Jésus Tu ne connais pas cette relation Même si tu viens à l'église régulièrement Mais tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec Jésus Et si tu veux le faire, s'il te plaît Je te prie de lever juste ta main là où tu es J'aimerais prier d'abord avec toi Tous ceux qui veulent donner leur coeur à Jésus Ou tous ceux qui veulent renouveler leur engagement Avec Dieu Levez vos mains s'il vous plaît S'il y en a ici Oh gloire à Dieu Merci Merci Venez devant Venez devant Oh venez Venez vous tous qui n'avez jamais donné votre vie Je t'ai besoin de toi Je vis demain là-bas Oui Oui viens Viens ma soeur Je suis perdu sans toi Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus N'hésite pas N'hésite pas Ce programme a été réalisé pour toi C'est pour toi Que nous sommes là C'est pour toi Que cette convention a été mise en place Ne rentre pas d'ici sans Sans retrouver la communion avec Dieu Je t'attends Viens 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 Toi qui hésites encore Toi qui hésites Arrive 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 Je t'ai besoin de toi Merci pour vous qui êtes là Oh merci beaucoup Merci 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus Mettez-vous là Mettez-vous là Mettez-vous là Mettez-vous là Mettez-vous là Service d'ordre Aidez-moi Ok Je m'aimerais prier également Pour toute personne qui est là Et qui a perdu la communion avec Dieu Tu viens peut-être à l'église Tu sers peut-être Mais tu as peut-être perdu la communion avec Dieu N'hésite pas Lève ta main Dieu veut te bénir aujourd'hui Dieu veut te visiter Tu dois retrouver ton intimité avec le Seigneur Lève ta main Lève ta main là où tu es Lève ta main là où tu es Oh gloire à Dieu Gloire à Dieu Venez également Venez également Je t'en ai besoin de toi Venez 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 Je t'en ai besoin de toi Je t'en ai besoin de toi Alléluia Alléluia Mettez-vous là Mettez-vous comme ça Mettez-vous comme ça Vous allez faire avec moi cette prière Comment 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 cette prière Seigneur Jésus Tel que je suis Je viens de toi Je te demande pardon Pour mes péchés Entre dans ma vie Lève-moi De tous mes péchés Par ton sang précieux Et donne-moi ton esprit Seigneur Je viens renouveler Mon engagement avec toi Afin que tu sois non seulement mon sauveur Mais que tu sois également mon Seigneur Dirige ma vie Conduis ma vie Je mérite de servir Je te donne toute ma vie Au nom de Jésus Amen Je ne sais pas s'il y a un service Vous allez voir le nom de ceux qui ont De certains M'ont donné leur vie à Jésus A la fin Merci A la fin Merci Vous pouvez montrer A la fin De tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus Vous allez voir les passeurs Ne partez pas s'il vous plaît Pendant quelques minutes Alors nous qui sommes là Le bon homin Le bon homin s'il vous plaît Il y a quelque chose ici Il y a quelque chose ici Bienvenue Le bon homin s'il vous plaît Il y a dans l'église Les hommes et les femmes Que Dieu veut utiliser puissants Il y a dans l'église Le ministère que Dieu veut susciter En vous Il y a en vous Un appel particulier C'est un appel pour le réveil C'est une option pour le réveil des nations Une option pour le réveil spirituel dans les nations Où que vous soyez dans toute la salle Le Saint-Esprit qui est en train de venir Il y a des gens qui seront visités puissamment Il y a des personnes qui seront visitées puissamment Là où vous êtes Là où vous êtes Dans toute la salle Dans toute la salle Je demande à l'Esprit de Dieu De descendre maintenant Oui Saint-Esprit Je vous fais ma part Saint-Esprit j'ai obéi à ce que tu m'as dit Saint-Esprit j'ai respecté ta parole J'ai fait et j'ai dit les choses Conformément à ta parole Alors je te demande de descendre Alors je te demande de descendre Je te demande de toucher Ces hommes et ces femmes Que tu les touches puissants Et que tu les visites puissamment Parmi eux il y en a que tu appelles dans les prières Dans l'intercession Parmi eux il y en a que tu appelles Oui Père pour prophétiser Parmi eux il y en a que tu appelles Pour évangéliser Pour gagner les nations Il y en a parmi eux que tu veux Oindre Pour chasser les démons Pour guérir les malades Il y en a que tu veux utiliser Pour prophétiser Alors descend Descend maintenant Oui maintenant descend Oh maintenant descend Oui l'Esprit de mon Dieu L'Esprit de Jésus L'Esprit qui a ressuscité Jésus Christ le ventre des morts L'Esprit de vérité L'Esprit de vie L'Esprit de sainteté L'Esprit de gloire L'Esprit de Dieu vivant Oh il te touche là où tu es Il te touche Il te touche Il te touche Recevez la puissance de Dieu Il y a une notion de réveil Il y a une notion de réveil Il y a une notion de réveil ici Je vous dis la vérité Il y a une notion de réveil Il y a des personnes Que Dieu veut utiliser dans l'intercession Dans une intercession pour prophétire Une intercession particulière Oh mes frères Là où vous êtes L'Esprit s'empare de vous Le Saint-Esprit se saisit de vous Je vois deux personnes A qui Dieu ouvre les yeux spirituels A qui Dieu ouvre l'entendement spirituel Que Dieu me faire monter Sur la montagne de Dieu Dieu veut te positionner là Là où tu es L'Esprit de tous L'Esprit de tous L'Esprit de tous Vous tous qui avez les temps prophétiques Le Saint-Esprit vient sur vous Il ouvre vos clercs Il ouvre vos pouces Et vous êtes promis Dans la dimension spirituelle Il y a une connaissance divine Je dis la vérité Il y a une connaissance divine L'Esprit s'empare de toi L'Esprit te saisit 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 Faïa Faïa Tu ne peux pas te dire Il y en a qui ne peuvent pas te dire Je vois-les expliquer, dans le village de Sarangé Je vois Le ciel était ouvert Je me souviens que le ciel de Dieu est ouvert. Plusieurs, plusieurs reçois de Monda, plusieurs reçois de Monda, il y a une femme, Dieu t'appelle à être une compète. Je me dis, tu es ma compète, tu es ma compète, tu es ma compète, tu es ma compète. Oh, 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 Hanarewoko, Rekarasa, oh tous ces hommes, il a déposé le temps de guérison à toi, sur tes mains, il a déposé le temps de guérison. S'ils ne croient pas en tes paroles, ils croiront encore des œuvres, ils croiront encore des œuvres. Voici le feu sous tes mains, 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 le feu, le feu, le feu de Dieu. Hallelujah!